Professeur Riyad Mahiaoui, bonjour. Bonjour. Alors la santé, une question prioritaire à laquelle le Président de la République attache la plus grande importance pour améliorer la qualité et l'offre de soins. Un complexe hospital universitaire de 710 sera prochainement réalisé sur instruction du Président de la République. Enfin, professeur Mahiaoui, un établissement qui va prodiguer des soins de haut niveau pour mettre fin aux soins à l'étranger. C'est une décision que nous on accueille avec un grand soulagement et un grand merci au Président de la République qui a pris une décision qui va changer le cours de l'histoire en matière de santé, en matière de prise en charge de l'Algérien, du citoyen algérien qui a le droit d'avoir les mêmes systèmes de soins que dans les pays le plus développés. Et je pense que c'est une décision très très importante et qui complète un peu les décisions prises par le Président de la République qui a six mois où il a annoncé une révolution dans le système de santé avec la création de l'agence et la création du ministère délégué à la réforme hospitalière, l'industrie pharmaceutique, etc. Et tous ces pôles-là vont exceller, vont travailler ensemble pour essayer d'arranger les choses en matière de santé et donner, donner enfin une santé à nos citoyens. Alors une santé de qualité, on va enfin mettre fin soit à l'étranger pour permettre aux Algériens de se soigner ici en Algérie, ne plus partir en Tunisie, ne plus partir en France, ne plus partir en Turquie pour se soigner. Effectivement c'est l'objectif principal, il y aura des objectifs secondaires, ne plus partir à l'étranger, d'autant plus qu'à l'étranger quelquefois on rencontre nos concitoyens qui ont été valorisés dès qu'ils ont dépassé les frontières, ils étaient là en léthargie, on ne travaillait pas, on n'est pas valorisés. Dès qu'on traverse les frontières, on se transforme en génie, on se transforme en compétence, on se transforme en bon médecin. Et là, il faut réellement prouver, là il y a beaucoup d'avancées de la part de la coopération, de la part des étrangers qui venaient travailler ici, ce soit dans le secteur public ou dans le secteur privé. Il y a eu de la formation, il y a eu des compétences, il y a certaines spécialités où on ne part plus à l'étranger, il n'est plus possible d'envoyer, on ne peut pas continuer à fonctionner comme ça. Avant peut-être, mais maintenant il faut le projet, il faut que les Algériens se soignent chez eux, autour de leur famille, dans le médecin, dans leur pays, etc. Donc il ne faut plus, l'objectif c'est que les Algériens se soignent chez nous et le même niveau de soins doit être prodigué à tous les Algériens. Alors construire un grand hôpital, c'est bien, c'est une revendication longtemps exprimée par les professionnels du métier, mais garder nos médecins en Algérie, c'est encore mieux. Éviter qu'ils ne partent. Parce que certains considèrent aujourd'hui que l'Algérie est devenue une pépinière de formation pour l'Occident et les autres pays. Vous mettez le doigt sur un élément très très important et crucial là, l'objectif du médecin algérien actuellement, je ne généralise pas, c'est de faire sa spécialité, d'avoir son DMS et de partir à l'étranger. Les objectifs, le Canada, la France, l'Allemagne et actuellement l'Arabie Saoudite qui nous pompe toute l'issue et le produit de la formation pour lequel l'État a déboursé des centaines de millions d'euros par formation pour qu'on le serve sur un plateau en or dans des pays où il va travailler, il va combler les déserts médicaux, il va aller dans les hôpitaux, il va soigner à pourquoi pas chez nous. Donc il faut essayer de se pencher sur la question, d'analyser la situation, le pourquoi, du comment, pour essayer de garder quand même nos produits sur lesquels les Algériens, les papes, les mamans, ils ont élevé leurs enfants, l'État a mis de l'argent sur leur formation, c'est vraiment dommage et je pense que ça, il faut se pencher sérieusement sur ce problème de fuite des médecins et d'autres spécialités aussi, d'autres cerveaux, vers l'étranger. Que faut-il faire aujourd'hui ? Valoriser au sens le plus large du terme ? Valoriser. Immédiatement et rapidement, c'est-à-dire qu'il faut constituer une priorité ? C'est une priorité des priorités, parce que là, honnêtement, les frontières sont fermées et beaucoup d'Algériens se sont inscrits au concours d'équivalence en France, ils ont réussi, ils vont sûrement partir, l'Allemagne s'y met maintenant, elle pompe nos spécialités, et le médecin algérien se vend très très bien à l'étranger, et c'est une valeur sûre. Pourquoi la perdre ? C'est une déperdition qu'il faut arrêter immédiatement par des mesures dracoliennes. Mesures dracoliennes, que faut-il ? Puisque quand on prend en considération le coût qui revient à l'État, la formation d'un médecin, généraliste, spécialiste et professeur, ce n'est pas moins de 14 ans d'études à l'université ? Absolument, c'est presque la moitié de leur vie quand on arrive à... Mais il faut valoriser, revoir le social, le salarial, les rémunérations, les bonifications, il faut un système qui soit sanctionnant, en bien ou en mal, quand on travaille beaucoup, on gagne beaucoup, quand on ne travaille pas beaucoup, on ne travaille pas beaucoup, on ne gagne pas beaucoup. Il faut que les compétences soient valorisées. À l'hôpital, actuellement, qu'on travaille, qu'on ne travaille pas, c'est du pareil au même, les absentéismes, les gens qui travaillent, c'est du pareil au même, donc il faut faire la part des choses, une balance entre les gens qui travaillent, les gens motivés, les gens qui sont engagés, les gens qui aiment bien par rapport aux autres gens qui ne sont pas motivés et qui veulent aller à l'étranger. Donc la valorisation, elle est obligatoire, la remise en question du statut, du départ à la retraite, des salaires, des rémunérations, tout cela doit être mis en compte. Il faut discuter de façon multisectorielle avec le finance, la fonction publique, la santé, et l'enseignement supérieur pour trouver des solutions pour que ça reste attractif et qu'on n'a pas besoin d'aller à l'étranger, ni pour vivre, ni pour se soigner. Combien coûte à l'État, par exemple, la formation des médecins, généralistes, spécialistes et un professeur ? C'est 14 ans d'études. Voilà, c'est 14 ans d'études, c'est plus d'une centaine de milliers d'euros de formation. Pour ne pas dire de bêtises, le chiffre que j'ai en tête, c'est 300 000 euros pour être médecin spécialiste. Mais réellement, il faudra capitaliser tout ça et trouver un moyen de rendre plus attractif, que ce soit dans les déserts médicaux, que ce soit au sud, à l'est, à l'ouest, au centre, dans les grands hôpitaux. Il faudra trouver un moyen pour garder nos éléments chez nous. Ce n'est pas possible de continuer à fournir, à travailler pour les autres pays, ce n'est pas normal. Donc ce qui fait qu'il faut absolument se passer de façon urgente, en même temps que toute cette réforme, et ça, je pense que c'est un élément très, très important dans cette réforme hospitalière. Mettre fin à ce système égalitaire, tout le monde est kiff-kiff ? Ben non, mais ce n'est pas possible, on ne peut pas tous être kiff-kiff, on a des capacités différentes, on a des questions intellectuelles différentes, on a une motivation différente, on a un mode de vie différent, on a des convictions différentes. Donc il faut créer un système sanctionnant, système sanctionnant qui bonifie les gens qui bossent, qui sanctionnent, il faut évaluer, regarder ce qui se passe, appliquer les cahiers de charges, pour qu'éventuellement, on voit plus clair, il faut faire le ménage dans tout ça. Alors un complexe hospitalier universitaire sera prochainement construit de 700 lits. Les professionnels du métier disent aujourd'hui qu'on a les compétences nécessaires pour prendre en charge les pathologies complexes. Il faut juste les parfaire, les accompagner, les encourager, les motiver et les former. C'est une priorité ? C'est une très grande priorité. Alhamdoulilah, aujourd'hui, on est arrivé à régler quelques spécialités lourdes, coûteuses pour l'Algérie, notamment la chirurgie cardiaque, cardiovasculaire de l'adulte. En chirurgie vasculaire, il n'y a plus personne qui parle étranger. En chirurgie cardiaque aussi, il reste 4 ou 5 spécialités qu'il faut réellement optimiser par rapport à la formation. du fait du départ des anciens chefs de service, des anciens médecins qui étaient compétents et par la suite, en partant, on n'a laissé aucun chef de service. Il y a des spécialités qui n'ont pas de chef de service actuellement. Donc, ne nous pressons pas d'envoyer les gens à la retraite, etc. Il faut réfléchir, quitte à leur donner une prolongation par rapport à un désert où il n'y a rien derrière. Je ne vois pas pourquoi je me passerais d'une personne ressource, d'une personne qui a fort maintenant de médecin, alors qu'il n'y a personne derrière. Donc, je prépare ma relève avant de dire à quelqu'un de le remercier, le bonifier ou de l'envoyer à la retraite avec un salaire, avec une rémunération correcte et non pas plafoler comme pour les hospitaliers universitaires. Alors, quand on parle aujourd'hui, par exemple, de nos médecins qui ont une certaine expertise pour pouvoir prendre en charge certaines pathologies, prendre en charge les soins des Algériens ici en Algérie pour améliorer, bien sûr, la qualité pourvu qu'ils soient accompagnés et formés. Aujourd'hui, vous en avez cette réalité par rapport à la situation sanitaire que nous avons vécue ces derniers mois où l'Algérie a été totalement isolée comme le reste du monde. On parle aujourd'hui de décrus, de contamination au Covid-19. Est-ce qu'on peut considérer que cette décrus est un signal de maîtrise de la situation par rapport aux professionnels qui ont été au niveau du comité, qui ont donné les orientations qu'il fallait au moment où il fallait ? Complètement, Souïla. Complètement. Ça fait sept mois qu'on travaille, qu'on travaille nuit et jour. Les annonces et journaliers, docteur Faura, ça fait 200 et quelques jours qu'il vient tous les jours, les jours fériés, pour donner satisfaction, pour rassurer, ne pas faire peur. On a dit à un moment que c'était anxiogène, mais maintenant la tendance est réellement baissière. La pression dans les hôpitaux diminue, il y a moins de malades en réa, moins de malades dans les hospitalisations, à tel point qu'il y a trois jours, le ministère de la Santé a envoyé une instruction pour permettre la reprise normale des activités médico-chirurgicales dans les hôpitaux. Jusqu'à quand on va bloquer l'activité médico-chirurgicale ? Que deviennent les malades chroniques ? Que deviennent les malades qui doivent s'opérer ? Que deviennent les malades qu'il faut prendre en charge ? Il y a un moment ou un autre qu'il faut s'arrêter. Il faut reprendre des activités. Et bien entendu, moyennant une stratégie, je ne vais pas ouvrir 100% de mes lits pour l'activité à froid, je garderai quand même, et ça c'est local, avec les conseils médicaux, les conseils scientifiques, les DG d'hôpitaux. Il faut qu'ils s'organisent pour préparer un système de reprise immédiate, de façon progressive des activités médico-chirurgicales, tout en ayant en tête qu'il peut y avoir une flambée du Covid-19 et qu'il faut se préparer à reprendre les malades en charge. Donc tout est ouvert, tout est open. On ne peut pas prendre uniquement les Covid pour le boire. Il faut quand même repartir, relancer ce santé ou les malades. Après 7 mois, il y a beaucoup de malades chroniques. Il y a des malades qui attendent de faire opérer de la thyroïde, de la vésicule, de la hernie, d'autres pathologies, l'oncologie. Et jusqu'à quand on va s'arrêter ? Et jusqu'à quand on ne va pas reprendre ? Donc il est temps de reprendre l'activité et profiter de cette décrue et de cette tendance baissière et de cette baisse de pression pour essayer de réanimer un peu le secteur de la santé. Réanimer le secteur de la santé, est-ce qu'on peut considérer par rapport aux chiffres qui sont communiqués aujourd'hui, cette décrue de contamination qui avasine pratiquement les 100 par jour, est-ce qu'elle pourrait aussi permettre de lever certaines restrictions sur d'autres activités ? Par exemple, la question des transports inter-wilayas. Absolument. Si on voit le bilan quotidien de la Covid-19 en Algérie, on voit bien que pratiquement il n'y a que 4 wilayas qui enregistrent plus de 10, plus de 10 cas par jour, mais les autres wilayas, les plus de 40 wilayas, en un ou deux cas sporadiques, dissimulés dans toute la wilayas. Donc il est question, et je pense qu'il faut réfléchir aussi, à ne pas rester figé sur des décisions qui ont été prises à l'acmé de la Covid-19, au moment où les chiffres étaient alarmants. On est arrivé à presque 800, on les a dépassés, beaucoup de décès. Donc là, il faudra quand même reprendre à vivre avec ou sans Covid. Il faut reprendre à vivre, relancer la vie sociale, la vie économique. Mais il ne faut pas oublier que la Covid-19, que le virus est toujours là, il est toujours actif, il circule, il contamine. Donc apprenons à vivre avec et revenons à la vie normale, et reprenons notre activité sociale, la rentrée sociale, l'activité économique, l'activité universitaire, etc. Et à un moment où il faudra dire, passer à autre chose. Est-ce qu'il faudrait peut-être lever les mesures de restriction liées au confinement totalement aujourd'hui ? Puisque les horaires, c'est 23h-5h du matin, est-ce qu'il faut aller vers l'élargissement de ces horaires ? Lever totalement les mesures de confinement ou rester toujours aussi prudent ? Au niveau du comité, vous réfléchissez sur la question ? Justement, justement, les décisions sont très difficiles à prendre, celui-là. Parce qu'on ne sait pas comment va se comporter ce virus. On a eu, regardez dans l'évolution depuis 7 mois, On a eu des baisses, des remontées, des pics, des plateaux, des... On se posait des questions avec vous plusieurs fois. Est-ce que c'est la deuxième vague ? Est-ce que le pic est atteint, etc. ? Et enfin, quand on a vu qu'il y avait une remontée fulgurante, il y a un mois d'août, on n'a rien compris. Est-ce que c'est une deuxième vague ? Est-ce que le virus est parti, il est revenu ? Donc on ne peut pas savoir. Donc de ce fait, il faut rester très prudent, celui-là. Ce n'est pas parce qu'on ne l'enregistre pas. Il faut réellement rester très prudent dans toutes les mesures de prévention et les mesures barrières. Et pour pouvoir éventuellement ouvrir ça, il faut quand même consolider tout ce qui a été fait depuis 7 mois. Et c'est pour ça que les décisions sont difficiles. La rentrée scolaire, les enfants, l'école, la concentration de 5 millions d'élèves au niveau des écoles, etc. Ça fait réellement peur. On voit ce qui se passe dans les pays où ils ont un système de santé hyper puissant, où ils ferment des écoles par centaines, des classes par milliers. Il y a eu un décès avant-hier dans une école à l'étranger. Donc c'est très important de rassurer la population, de rassurer les parents et de nous prendre des responsabilités pour qu'on envoie nos enfants à les reprises universitaires en matière de sécurité, en matière de protocole sanitaire. Il faut réellement être au top et ne pas négliger aucun moyen de mesures barrières. Il faut toujours rester prudent. Il ne faut pas se précipiter pour la réouverture même des écoles. Il ne faut pas se précipiter. Moi, je pense qu'il faut rester prudent. C'est du bon sens. Il faudra que, quand on prend des décisions, l'Algérie a toujours pris les bonnes décisions. On a été parmi les premiers à adopter les protocoles, à fermer les frontières, à fermer les écoles, à fermer les universités, à fermer les mosquées, etc. Donc on a eu quand même un retour de travail assez important. On a eu des résultats positifs. Alhamdoulilah. Et j'espère qu'on va consolider tout ça. Alors, Professeur Abiyad-Mikréou, je voudrais revenir avec vous sur ce que vous avez déclaré dans la première partie de l'invité de la rédaction. Est-ce que ce n'est pas une sorte de contradiction où vous dites à la fois qu'il faut vivre avec le virus et, d'un autre côté, il faut dire qu'il faut rester toujours prudent et ne pas rouvrir les écoles et ne pas permettre, par exemple, le transport interwilaire ? Est-ce que ce n'est pas une sorte de contradiction ? Fermeture aussi des frontières, Professeur Abiyad-Mikréou ? L'un n'empêche pas l'autre de vivre avec le virus, patienter, réfléchir, consolider cette riposte contre le Covid-19 et d'être sûr que les mesures barrières, que les protocoles sanitaires soient appliqués dans les écoles, dans les universités, dans les transports interurbains, partout, partout. Je veux dire que ce n'est pas une bêtise d'avoir dit ça. Mais je veux juste inculquer dans la tête des gens que si jamais il y a des possibilités, on pense à rouvrir pas mal de secteurs, il faudra mettre en tête que le virus est toujours là. C'est ça ce que j'ai vu, moi, quant à l'ouverture des plages, sur les plages, sur les trucs, etc. On a oublié que le virus est là. On l'a tous remarqué. On a oublié tellement que la vie reprend, les restaurants, on va manger à droite, à gauche, les brochettes, etc. L'Algérien, en général, a oublié que le virus... On ne se rappelle que quand on voit les informations ou quand on les touche dans notre entourage, dans notre famille, dans nos amis ou dans nos collègues de travail. Sinon, on oublie. On oublie. Donc, moi, je voudrais conditionner, se conditionner nous-mêmes, conditionner les citoyens, pour dire que ce n'est pas grave, on vit avec, on a une tendance baissière, la situation est largement maîtrisée, les hôpitaux sont à pas de pression, dans les hôpitaux, dans les secteurs sanitaires, on refait les stocks, les gens se reposent. Voilà, pour attaquer une nouvelle année qui, j'espère, sera meilleure que l'année passée. Donc, voilà, c'est surtout la sensibilisation qu'on fait de la pédagogie pour rappeler aux gens que la menace du Covid-19 est toujours là. Faites attention ! Les personnes vulnérables, les personnes âgées, les personnes malades, les regroupements familiaux, les fêtes, on commence à revoir des fêtes, celui-là, à droite et à gauche. On commence à revoir les mariages, on a des invitations à droite et à gauche. Donc, il faudra dire et consolider l'idée que le virus est encore là, à tel point qu'ailleurs, on l'a vu afflamber. Alors, justement, le virus est toujours là, vous relevez un relâchement, mais toutefois, les lois réprimant le non-port du masque ne sont pas appliquées. Et l'interdiction, par exemple, d'organiser des fêtes, on laisse les gens organiser des fêtes. Les lois ne sont pas appliquées. Mais les lois existent. Mais elles ne sont pas appliquées. Il faut les appliquer, il faut les appliquer. J'en appelle à la force publique, aux autorités d'appliquer les lois. Écoutez, si je ne porte pas ma ceinture de sécurité, je vais être verbalisé, on va me retirer mon permis, n'est-ce pas ? Donc, pourquoi ne pas appliquer les lois qui mettent en danger le pays, qui mettent en danger la société algérienne ? Si je vois qu'il y a un danger au milieu d'une société, d'un groupe, d'un quartier, d'un restaurant, d'une administration, je le sanctionne. Je vais pour protéger les autres, ce n'est pas pour sanctionner. Et en plus, on n'est pas là pour appliquer que les lois. Il faut avoir quand même une espèce de responsabilité individuelle et collective. On n'est pas là pour infecter les gens, on n'est pas là pour s'infecter nous-mêmes. Donc, c'est de l'auto-contrôle. Je veux dire, chaque individu, chaque personne, chaque citoyen, doit se contrôler lui-même par rapport à la société. Alors, Professeur Bahiaoui, autre question qui est d'actualité aujourd'hui, par rapport au niveau de votre comité, est-ce qu'on peut considérer que vous envisagez, à l'heure actuelle, puisque le Président a dit qu'aucune décision ne sera prise sans l'avis du comité des experts, la réouverture des frontières, est-ce qu'elle pourrait être envisagée ou pas ? Ou alors, pour vous, cette question est totalement écartée ? Donc, nous, au comité, on donne toutes les indications, on a fait tous les protocoles sanitaires, l'ouverture des frontières, l'ouverture des écoles, des universités, on donne les indicateurs, on donne les situations épidémiologiques, on conseille, on réfléchit, etc. Mais il y a des décisions qui doivent être risques par les pouvoirs publics et par les autres autorités du pays. Moi, à mon avis, restons très prudents, encore une fois, ouvrir les frontières pour quel pays, pour quelle situation, pour quelle destination, pour les allers, les retours, les rapatriements, les gens qui viendront éventuellement travailler en vacances. Actuellement, on sait ce qui se passe à l'étranger. Ce n'est vraiment pas le moment de penser à ça, vu la flambée dans les pays avoisinants et les pays européens, dans la France, qui est un pays avec lequel on a beaucoup d'échanges. Donc, pour vous, c'est non. Pas de réouverture des frontières. Pour le moment, moi, je reste très très prudent. Alors, avec l'arrivée de l'hiver et la grippe saisonnière, est-ce que les choses risquent de se compliquer dans les mois à venir ? Ou alors, la situation est totalement maîtrisée ? Fatalement. Fatalement, on est à la veille du mois d'octobre. C'est la période pendant laquelle on va commencer la vaccination. Il va commencer à avoir les premiers à fièvres, les premiers éternuements. Ça va se télescoper. Ça va se télescoper obligatoirement. Ça va s'affronter. La COVID-19 va affronter la grippe saisonnière. Et là, il faudra qu'on réfléchisse pour les diagnostics, pour les prises en charge, pour ne pas éventuellement se tromper, ne pas paniquer, ne pas faire du n'importe quoi et de se tromper entre les deux pathologies qui sont totalement différentes au plan clinique, au plan évolution. Mais qui se ressemblent. Qui se ressemblent. Qui se ressemblent. Au niveau des médecins, au niveau des comités, au niveau du comité de la grippe, etc. Les discussions vont en train. Il y aura des solutions pour essayer d'affronter tout ça. Alors, le vaccin, il doit être disponible. Vaccin contre la grippe saisonnière. On doit commencer prochainement à vacciner la population vulnérable contre, bien sûr, la grippe saisonnière pour éviter d'éventuelles complications. Il doit être disponible. Le vaccin doit être disponible. Je pense qu'il sera disponible. Je n'ai pas d'éléments de réponse importants par rapport à la disponibilité, à quelle date, à quel moment, en quantité, etc. Mais le vaccin va être disponible, comme toutes les années. Et les gens vont se vacciner. Les personnes vulnérables vont se vacciner. Et les gens qui ont l'habitude de se vacciner vont se vacciner, chère. Alors, autre question qui est d'actualité aujourd'hui. Est-ce qu'on peut considérer que, par rapport à la situation aujourd'hui, par exemple l'université, certaines sont en train de reprendre graduellement. Le président n'a pas écarté l'éventualité d'aller vers, c'est-à-dire une reprise graduelle de l'école, au niveau, bien sûr, des statistiques communiquées par rapport à la contamination, en fonction des localités et des régions, c'est-à-dire on n'aura pas le même calendrier, comme habituellement, est-ce qu'il faut adopter un protocole très stricteur ? Le protéger à la fois les enfants et les étudiants à l'université. Vous voyez, même dans ce domaine pour les enfants, avant on disait que l'enfant était réservoir, c'est lui qui est contaminé. Faites attention, les grands-parents, les grands-mères, il n'allait pas chez mon petit-enfant. Les choses changent aujourd'hui, parce qu'on découvre un peu plus l'humain. Maintenant on découvre un peu plus, ce virus nous cache beaucoup de trucs, il nous met en bateau quelquefois. Et là on dit, ce qui se dit de façon officielle et scientifique, c'est que maintenant c'est les adultes qui contaminent les enfants. Donc regardez les données, même les protocoles sanitaires basés sur des constatations et sur des faits scientifiques avant ne sont plus valables. Maintenant il faut, c'est pour ça qu'on change régulièrement les protocoles, parce qu'il faut aller avec l'évolution des choses et la connaissance du virus, et le virus n'est pas connu jusqu'à présent, je veux dire, absolument pas, aucun pronostic, rien du tout. Donc faire de la disparité entre les régions, entre les régions où il y a... Si on voit la situation, on n'est pas loin, on n'est pas loin d'avoir une situation épidémiologique favorable dans les 40 ou 8 ailleurs, on n'en est pas très loin. A mon avis, faire une rentrée disparate entre les différents géants, ça va, même il y a eu des réactions, des associations que j'ai écoutées. Donc je pense que peut-être il faudra uniformiser la prise en charge, uniformiser les décisions et essayer de... Parce que la rentrée scolaire, c'est une fête. Si on la rate au départ, on ne peut pas la rattraper ailleurs. C'est une fête nationale, première année, les parents vont avec leurs enfants, ils se prennent des photos, etc. C'est une grande fête la rentrée. Il ne faut surtout pas gâcher cette grande fête de rentrée scolaire. Mais on a pu quand même organiser les examens de fin de cycle, par exemple le BEM et le baccalauréat. Il n'y a pas eu d'incidence particulière. Il n'y a pas eu d'incidence. On a été très rigoureux sur le protocole sanitaire qui a été adopté au niveau des établissements scolaires. Est-ce qu'on pourrait faire la même chose pour l'école, pour la reprise de l'école ? L'école, tout a été édicté sur le protocole sanitaire de l'éducation, de l'enseignement supérieur. On s'est réunis plusieurs fois avec eux. On a mis au point un protocole qui est excellent, qui ne laisse aucun détail par rapport à la sécurité sanitaire. Je pense qu'en plus, on a divisé la masse des écoliers en deux. On n'aura jamais 100% des écoliers. C'est alternatif, soit le matin, l'après-midi, soit un jour sur deux. Tout s'y prête, si la situation épidémiologique est bonne. Pourquoi pas ? Mais quand même, il ne faut pas oublier que si jamais, même s'il y a une rentrée scolaire, il faut quand même rester vigilant. Alors, question de l'auditeur qui abonde dans le même sens. Avez-vous une date prévisionnelle pour la rentrée ? Octobre, novembre, décembre ? Est-ce qu'on l'envisage ? Au moins, il y aura de toute façon l'école, un moment ou un autre. Comme j'ai dit tout à l'heure, il faut à un moment ou à un autre reprendre des activités à l'hôpital, il faut reprendre la vie sociale, la vie économique, vivre avec. Et bien entendu, à un moment ou à un autre, il faut quand même reprendre cette année scolaire. C'est obligatoire. Cela se fait ailleurs. Cela se fait ailleurs, même pour voir qu'il y a des réticences, que même dans les pays où il y a reprise, il y a quand même des réticences, on est revenu en arrière, on a refermé les écoles, on a reconfiné, on a refermé des classes. Donc, il ne faudra pas tomber dans cette configuration où on démarre pour refermer et revenir en arrière. Donc, il y aura probablement, la date sera fixée probablement par les autorités supérieures du pays, c'est à eux de décider, parce qu'en dehors du caractère sanitaire, il y a d'autres paramètres que nous ne maîtrisons pas et qui rentrera en jeu dans la décision finale. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, par exemple, vous dites qu'il doit y avoir une reprise un peu des activités au niveau des hôpitaux, puisque 50% de leur capacité ont été mobilisées pour la prise en charge du Covid-19. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que c'est une orientation qui a été bien comprise par les responsables des hôpitaux, parce qu'on va dans les services, on nous dit, on ne peut pas vous prendre en charge, la priorité c'est Covid. Il y a eu aussi l'amalgame au début. Voilà encore une fois le but de cette réforme. Quand on va à l'hôpital, c'est pratiquement un parcours du combattant. On ne sait plus à qui on a affaire. On arrive à l'hôpital, on est stressé pour aller se faire soigner. Le cancer, on n'attend pas. Non, mais quand on ne sait pas, j'ai vu, moi, avant-hier, on donne des jetons à des enfants de 6 mois, qui font une queue de 43, 44, 45, 15, un enfant de 6 mois qui a besoin d'être de tété, qui a besoin de mi-bron. Mais regardez, c'est ça la réforme, c'est l'humanisation. Il faudra que quand on va à l'hôpital en costume, cravate, j'ai mal, il faut me faire soigner. Il ne faut pas me dire, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, ce n'est pas vous, ce n'est pas... Et en plus, l'identification des gens dans les hôpitaux. On demande à ce que les gens soient badgés, soient reconnus, qui êtes-vous, qui est-il, qu'est-ce que vous faites, etc. Donc c'est ça, encore une fois, le fait qu'on entend, on sait que les hôpitaux sont vides, et pratiquement il y a des hôpitaux où il y a zéro malade Covid. Et quand les gens partent, ils disent qu'on est plein, je veux dire, c'est des informations complètement erronées. Et c'est ça cette réforme, et c'est ça cette humanisation, et c'est ça remise à niveau, et c'est ça le haut niveau et la performance. Donc il faut qu'on y arrive le plus rapidement possible. Alors quand vous parlez d'humanisation, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire ? Est-ce que c'est l'aspect sur lequel il faut travailler davantage ? C'est une question de l'auditeur. Souvent, on est remballé par un agent à la porte de l'hôpital. Effectivement, l'humanisation est très importante. C'est-à-dire que l'hôpital, c'est le lieu où se joue une vie, il se joue depuis la naissance. Depuis la naissance, un enfant, c'est pour ça que je dis, c'est l'hôpital, c'est là où se joue la vie d'un individu, d'une personne, d'un bébé, d'un enfant, d'une femme enceinte, d'un cardiaque, d'un cancéreux. Et c'est là où il faut l'alléger, il faut soulager la souffrance, accompagner au plan psychologique, au plan matériel, au plan social, au plan confort. Il faut que le malade soit confortable. Quand il vient soigner, ce n'est pas une sentence, ce n'est pas une humiliation. Il faut que le malade soit pris en charge, soit respecté, remis en... C'est ça le but. Et je pense que l'humanisation des hôpitaux, elle est vraiment, c'est une espèce de challenge, de chantier qu'il faut démarrer rapidement. Alors, autre question de l'auditeur qui parle de la réforme, aujourd'hui, il faut l'accélérer, il faut la mettre en œuvre pour que les Algériens puissent se sauver leur pays à tous les niveaux, qu'ils soient responsables ou simples citoyens. Il ne peut pas y avoir une santé à deux vitesses. Il déplore le fait que dans certains services, ils sont totalement dépourvus de responsables. pas de chef de service en raison des départs massifs à la retraite. Est-ce qu'il faudrait revoir cet aspect-là ? Absolument. Parce que toutes les maires, ils vont dans les cliniques privées. Absolument. Moi, je suis pour la réflexion à tous les niveaux. Je suis pour le mix des anciens, des nouveaux, même de la diaspora à l'étranger. Je suis pour la discussion et trouver des solutions. Ce n'est pas normal qu'on envoie un chef de service ou un responsable de service en retraite alors qu'il n'y a pas de relève derrière. Ce n'est pas normal qu'il y ait beaucoup de spécialités. On a à Alger où il n'y a pas encore de chef de service parce que les chefs de service sont partis et il n'y a pas de relève. C'est ma principe à l'intérieur du pays. C'est encore pire. Ce n'est pas l'Algérie. C'est encore pire à l'intérieur du pays. Les gens sont là. Il y a de la formation. Mais il faudra quand même un passage de témoin. Si je pars, il faut que je laisse ma place à quelqu'un. Si je ne laisse pas ma place à quelqu'un, je ne partirai pas. Il faudra me garder encore un peu. Le temps que vous formiez, le temps que vous faites un espèce de plan de remplacement et de continuité des soins. On ne peut pas arrêter des soins alors qu'il n'y a pas. Donc, cette réflexion, il faut se parler. Entre les syndicats, professeurs, anciens, nouveaux, ministères, autorités publiques. Il faut se parler, discuter, trouver une solution pour la santé du citoyen. Il faut trouver une solution pour la continuité des soins. Alors, autre question de l'auditeur par rapport, bien sûr, à la question du coronavirus. Vous dites que la situation épidémiologique est stable depuis quelques mois. Déjà, nous franchissons là-bas des 100 contaminations jours. Nous avons une sorte d'écru par rapport aux contaminations. Mais il faut être réaliste. La PCR ne se fait pas partout. Et même les laboratoires qui ont le matériel n'ont pas les réactifs. Donc, les statistiques ne reflètent pas du tout parfois la réalité. Quel est votre commentaire, justement ? Parce que certains, beaucoup remettent en cause, aujourd'hui, des statistiques. Mais bien entendu, c'est connu. On en parle depuis, on l'a remis en cause, on l'a critiqué. Pourquoi pas PCR pour tous ? Pourquoi pas de dépistage massif ? Pourquoi pas ci ? Pourquoi pas ça ? Eh bien, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible de faire un dépistage massif. Là, on est parti avec un ou deux labos en Algérie. Là, on est à plus de 30 labos. Maintenant, même les labos d'université, avant-hier, en Ascara, ils ont signé une convention entre l'université et le ministère de la Santé pour que les labos d'université participent à la prise en charge. Mais ils ont participé depuis le début ? Oui, il y avait 5 ou 6 labos qui fonctionnent. Voilà, celui de Constantin. Voilà, maintenant, il y en a 20 ou plus, plus de 20, il y a des labos maintenant. Mais à mon avis, au jour d'aujourd'hui, au stade où on est, moi, je considère que le virus est partout. Tout le monde peut être porteur. Si je vous fais ici un recensement, une enquête épidématique de prévalence du Covid-19 aux gens qui n'ont pas de symptômes, c'est possible que je trouverai, je ne sais pas, un 20 ans sur 100 de contaminés. Mais ce n'est pas ça qui va arranger les choses. Je veux dire, on ne fait actuellement la PCR qu'aux gens qui sont symptomatiques. Alors, certains considèrent que le virus a perdu de sa virulence. C'est le cas ou pas le cas actuellement ? Effectivement, il y a une étude que j'ai ramenée avec moi qui est sortie du Lancet il y a quelques jours et qui a dit réellement que le virus a perdu de sa virulence de la part de sa mutation. On dit que les souces du Covid-19 qui ont muté de la partie d'un génome ORF8, qui est compris sur le marqueur de variation responsable des équilibres immunitaires, une publication qui est sortie sur le Lancet de Singapour qui dit que cette mutation perd de la virulence et espérons que cette souche va dominer le monde rapidement. Donc, effectivement, on a fait des constatations et on a remarqué que ça perd de la virulence et que ça donne des cas bénins et des cas modérés. Mais aujourd'hui, ce qui est relevé, à travers bien sûr les accusations mutuelles de part et d'autre de certains pays, de cette grande puissance à travers le monde, vous avez la Chine et les Etats-Unis, certains confirment encore une fois la thèse du complot que ce virus a été fabriqué dans des laboratoires. Oui, effectivement, ça revient, ça revient, c'est d'actualité. Il y a deux jours, c'est revenu. Ça revient, c'est d'actualité. Bon, on pensait qu'on avait arrêté cette polémique ou cette réalité ou je ne sais pas, je n'ai pas d'éléments de réponse, mais je pense qu'il faut se polariser sur cette riposte contre le Covid-19, sur cette récrudaisance mondiale. Restons vigilants, restons solidaires, restons à l'écoute. On voit ce qui se passe dans tous les pays du monde, on est à l'écoute de toute la bibliographie mondiale pour essayer de ne pas se tromper, pour essayer de ne pas prendre des décisions hâtives. Il faut quand même rester très, très prudent. Il faut attendre les vaccins. C'est la seule à terre, Mathie. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit, les crèches et jardins d'enfants ont été autorisés à rouvrir avec l'application rigoureuse d'un protocole sanitaire. Pouvez-vous nous tranquilliser ? Beaucoup confirment que les enfants sont des porteurs sains. Dans ce cas, est-ce qu'ils risquent de contaminer le personnel encadreur ? C'est plutôt l'inverse. Voilà, on l'a dit au départ, on a dit que les choses ont changé. Les théories d'avant, les enfants étaient des porteurs sains et faites attention, c'est eux qui contaminent les adultes. Là, on revient à autre chose. Donc, il vaut mieux, actuellement, selon les tendances, selon l'évolution des choses et des connaissances aussi, faire très, très attention que les adultes ne contaminent pas les enfants. Alors, autre question, c'est l'automne. Comment éviter le chevauchement des maladies saisonnières, c'est-à-dire la grippe saisonnière et le Covid-19 ? Quelles précautions prendre ? Écoutez, je le dis et je le redis et je le précise ici. On rappelle que vous êtes aussi professeur en réanimation. Je dis que la meilleure des choses, c'est de se protéger. Si on applique les mesures barrières, et c'est les mêmes mesures qui sont appliquées, et d'ailleurs dans tous les pays asiatiques, on voit à l'année, les gens portent des masques pour des bavettes parce que les virus circulent beaucoup. Et la grippe, une des meilleures manières de se protéger, c'est de mettre un masque. Alors, dans le protocole sanitaire, il est exigé à tout le personnel, c'est-à-dire ceux qui prennent en charge les petits enfants au niveau des crèches, des jardins d'enfants et des maternels, c'est un peu, il leur est exigé les tests de sérologie. Est-ce que c'est fiable ? Non, c'est pas fiable. Bon, les tests de sérologie ne sont pas fiables pour faire un diagnostic. Mais ils sont fiables pour dire que quelqu'un a rencontré le virus, il y a un mois, deux mois, il a développé des anticorps. Mais pour faire un diagnostic, ce n'est pas. Il faut PCR ou... PCR pour les malades, pour les... Ou scanner. PCR pour les symptomatiques. C'est PCR pour le diagnostic. Le scanner, c'est des éléments de présomption. Mais le diagnostic positif, c'est la RT-PCR. Alors, pourquoi la commission scientifique dans laquelle vous faites partie n'a pas beaucoup parlé des établissements de petits enfants sur le protocole à prendre, sur les mesures à mettre en œuvre, sensibiliser davantage ? Je rassure l'auditeur, je lui dis que ces protocoles ont été édictés. Ils ont été précisés, ils ont été réfléchis, ils ont été pensés, ils ont été... Ça a nécessité une instruction du ministère de la Santé pour la protection, que ce soit l'enfant au bas âge, que ce soit l'enfant moyen ou grand enfant. Tout a été précisé. Il ne reste qu'à l'application. Il faudra être strict et rigoureux quant à l'application. Quand vous dites la loi quand elle existe, il faut l'appliquer. Il faut surtout l'appliquer et être conscient et ne pas faire du n'importe quoi. Alors, dans plusieurs localités, aujourd'hui, qui sont un peu dans le rouge, comme la capitale et Blida, et certaines grandes villes, les quatre, ce qui est relevé aujourd'hui, quand vous avez des personnes qui sont symptomatiques, elles ne peuvent pas bénéficier de la PCR. Qu'est-ce qu'il faudrait ? Pour les personnes symptomatiques, il faudrait l'exiger impérativement. Elle est obligatoire. Pas ça chez le médecin qui juge que le parcela est suspecte. La PCR est obligatoire pour les symptomatiques, surtout pour les gens qui ont des signes pathoglomoniques de Covid-19. C'est primordial de le préciser. Et on le fait la PCR pour les symptomatiques Covid-19. Alors, dans le cas où le nombre de cas de contaminés continue, ça décrit. Est-ce qu'on peut considérer que vous pouvez vous pencher un peu plus sur la date de la reprise scolaire ? On ne pourra que se féliciter. À partir de 50 cas, vous pouvez vous déterminer, vous fixer à partir de 40, 10, 20 ? Ce n'est pas une question de nombre de cas. C'est une question de durabilité. Si tu as 50 cas en nous, on ne va pas prendre la décision le lendemain. Donc, il faudra, comme on fait les Chinois, à Wuhan, ils ont fait trois semaines. Trois semaines de stabilité et trois semaines d'observation. Si au bout de trois semaines, il n'y a rien, comment on fait les Chinois ? On peut déclarer que la NPD ne va pas. Alors, les mariages, les fêtes, les compétitions sportives, pas encore ? Pas encore, on ne revient pas là-dessus. On ne revient pas là-dessus. Même pas les compétitions sportives. On ne revient pas au chemin inverse. On continue à consolider notre stratégie qui est la bonne. On en est fiers. Et j'espère qu'on pourra sortir notre pays de cette pandémie, notre formidable pays dans lequel on doit garder nos médecins, réformer la santé et qu'on vive heureux dans notre formidable pays. Apporter aussi des soins de qualité à tous les Algériens qui soient riches ou pauvres. Professeur Riyad Mahiaoui, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bon week-end. A bientôt et protégez-vous. Merci à vous aussi.